Comment les livres changent le monde ? Une série proposée par Régis Debray, conduite par Didier Leschi, avec la collaboration d'Alban Cerisier. Faire événement est une chose, souvent sans lendemain. Marquer un avènement en est une autre. A côté des livres qui font du bruit, tant mieux pour eux, il y en a certains, plus rares, appelés à faire époque, dont on peut dire qu'avec eux, il y a eu un avant et un après. C'est cela en particulier dont nous voudrions, sur un demi-siècle, évoquer les retombées sur le cours des esprits, des pouvoirs, des mœurs et des combats. Parmi les ouvrages qui ont pu infléchir la marge du monde ou la conscience que nous en avons, « L'archipel du goulag » d'Alexandre Solzhenitsyn, cette somme de mémoire collective dont le premier tome paraît à Paris dans sa version originale russe en décembre 1973, puis en traduction française en juin 1974, quelques mois après que son auteur a été déchu de sa nationalité, puis expulsé de son pays. Un ouvrage dans la parution, rappelle François Doss, dans sa récente saga des intellectuels français, a fait l'effet d'une bombe nucléaire, et dont Maurice Clavel écrivait dans le Nouvel Observateur, à sa parution « On ne peut plus penser comme avant ». L'ouvrage sera un best-seller international, soutenu par les fortes prises de paroles de l'auteur en France, en Europe, aux Etats-Unis, et au cœur de ce livre hors de mesure, comme le dira Jean Daniel, je cite, « Une question énorme, considérable, écrasante. L'univers concentrationnaire, qui a été inséparable du stalinisme, peut-il être séparé du socialisme ? » Ambiance et tension en temps de dissidence et de détente à l'heure de l'Union des Gauches et de la conférence d'Elzinki. Pour nous aider à mesurer l'ampleur de cette déflagration, nous avons le plaisir, avec Régis Debray et Didier Leski, d'accueillir à distance le philosophe slovéne Slavoj Sisek. Vous êtes l'auteur de nombreux et stimulants essais interrogeant le devenir des sociétés et des idéologies libérales et communistes dans les 30 années qui ont suivi l'effondrement du bloc soviétique. Citons parmi vos ouvrages, « Vous avez dit totalitarisme, cinq interventions sur les mésusages d'une notion, où vous évoquiez notamment le goulag, le stalinisme et Solzhenitsyn en particulier. » Votre dernier livre paru, « Dans la tempête virale, chez Actes Sud. » Avec nous également, l'historien et théologien Jean-François Colosimo, grand connaisseur de l'histoire et les cultures russes, et par ailleurs directeur général des éditions du CERF. Vous avez eu plusieurs fois l'occasion de revenir sur le sens de l'œuvre et de l'engagement d'Alexandre Solzhenitsyn, en particulier dans l'apocalypse russe, dieu au pays de Dostoyevsky, désormais disponible dans la collection de poches Lectio, où vous analysez avec une immense érudition le lien entre orthodoxie et politique dans l'identité historique de la Russie. Votre dernier ouvrage, « Le sabre et le turban », paru en 2020. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Rappelons enfin que l'on peut évidemment lire « L'archipel du goulag » dans sa version abrégée, présentée par Natalia Solzhenitsyn dans la collection Point, et toujours dans sa version complète, dans les tomes 4, 5 et 6, des œuvres complètes de l'auteur chez Fayard. Merci, cher Régis. La parole est à vous pour une première lecture de l'archipel du goulag et de son impact sur notre temps, qui nous permettra après d'engager la conversation avec nos invités. Que des livres puissent jeter bas des murs et que barbelés contre-imprimés, ce soit parfois peau de terre contre peau de fer, voilà un fait historiquement avéré, et pas seulement par les évangiles, pas seulement par le Coran ou le manifeste communiste. L'archipel du goulag pourrait bien faire partie du lot. Publié en français en 1974, la fresque de Solzhenitsyn ne fit pas peu pour l'écroulement du mur de Berlin et bientôt d'un empire déjà éclaté. Elle a une fois de plus montré qu'en modifiant les perceptions d'un passé, on peut ouvrir les portes d'un avenir inattendu. Sans doute, il y avait-il eu d'autres mains à plumes pour entamer la mise au propre et à mal d'une légende canonique ? Il y avait eu Victor Serge, Siliga, Falamoff, avec son admirable récit de la Colima, et bien d'autres. Mais les colonnes du Temple étaient restées debout. Il était entendu depuis Trotsky qu'une vraie révolution avait été trahie par le goulag, mais non deuxième étape que le goulag était la vérité de cette révolution. Dans le premier cas, il fallait tout reprendre par le début et retrouver la grandeur des commencements. Dans le second, le verre était dans le fruit. Rien à garder. S'estimer refait par une malfaçon, ce n'est pas vouloir se défaire de l'original. Ainsi, passer d'une thèse à l'autre, ou je dirais de Shalamoff à Solvénitsyn, c'était passer d'un témoignage personnel à une enquête historique coupant dans le vif d'un système. « Minerve, la déesse de l'intelligence, a l'esprit lent. Il lui faut bien des années pour dire l'heure. Une quinzaine pour sortir la Shoah de l'ombre et à peu près vingt pour faire émerger la Colima. C'est le retard de la conscience sur la réalité, aurait dit Karl Marx. Rappelons en effet que les camps sibériens furent officiellement fermés après la mort de Staline en 1953 et que le goulag a défrayé la chronique après avoir quitté la Seine. La fouette de Minerve a donc pris son vol à la tombée du jour grâce à la plume de Solvénitsyn avec assez de force et d'éclats pour plonger le rouvre dans le noir. Le zèque était dans la tombe, sortait de son trou et regardait Staline. « Ses successeurs ne devaient jamais s'en remettre. » Solvénitsyn a toujours refusé d'être un homme politique et l'eutile était qu'il n'aurait pas eu la même portée politique dans son pays et ses alentours. Le narrateur et le témoin encore toléré en 1962, celui de la journée d'Ivan Dessinovitch, se révéla dans la foulée comme un écrivain de grande taille, prix Nobel de littérature, pour qui le séculier était indissociable du spirituel comme le pamphlétaire du mystique. C'est, si l'on veut, la lignée d'Ostoyevski. Ce que dénonçait au fond Alexandre Issaïevitch n'était pas seulement la soi-disant dictature du prolétarien, mais, je cite, « la crise matérialiste d'une humanité qui a rejeté l'idée d'une force suprême au-dessus d'elle. » Et c'est en vieux chrétiens, orthodoxes et en patriotes russes, révoltés presque autant par notre société de consommation que par celle des Comsomoles qu'il est rentré après 20 ans d'exil dans son pays natal où Poutine a tenu ostensiblement à lui rendre visite et hommage. Et en un sens, c'était bien vu, comme si la Russie, avec Solzhenitsyn, rentrait chez elle dans son histoire et dans son jus. Ce n'est pas précisément un progressiste qui, en 1993, est venu inaugurer en Vendée un monument à la mémoire des chevons. Mais avec lui, les lendemains qui chantent allaient bientôt rejoindre le Musée des Arts et Traditions Populaires, sinon le Musée Grévin. Donc le temps collectif n'était pas fléché dans le sens jadis indiqué par Condorcet. Il n'était pas prévu, avons-le, qu'après la bagnole viendrait la bécane, après le mausolée de Moscou, le bulbe orthodoxe, et un peu partout, après la cheminée d'usines, la chasse au CO2. Disons, le vert après le rouge. C'est l'ironie de l'histoire qu'elles se mettent parfois en marche arrière pour aller de l'avant. Force nous est alors de reconnaître que le futurisme est une chose et le futur une autre. Apprendre à dissocier les deux fait partie de l'ordre du jour sur toutes les latitudes, au risque de déboucher ici et là sur l'extinction des lumières, le retour au terroir, à la bougie et à la carotte bio, comme solution de l'énigme enfin trouvée. Cela ne reviendrait-il pas somme toute à échanger une grosse bourde contre une autre ? La question peut se poser, fut-elle aujourd'hui au milieu de nos désillusions un peu sacrilèges ? Merci, Régis Debré. Zavod Gizek, que vous inspirent ces réflexions de Régis Debré, vous qui êtes né de l'autre côté du mur. Vous aviez 25 ans quand éclate la bombe Soudjelissine. Oui, mais c'est nous, c'est-à-dire en Slovénie, un ex-Yougoslavie, ça n'a pas été exactement la même bombe que, disons, en France. Parce que, premièrement, bien que ça a été encore un régime communiste dur, mais la légitimation idéologique du système socialiste yougoslave, c'est-à-dire autogestion, etc., a été construite précisément sur l'opposition par rapport au système, on l'a appelé, socialisme bureaucratique soviétique. C'est pourquoi, dans certaines limites, mais quand même, on a traduit en Yougoslavie déjà vers la fin des années 60, etc., on a publié, par exemple, Robert Conquest, sa chronique de la terreur stalinienne, etc., donc ça n'a pas été rien de nouveau. Et la question, pour moi, pour nous, en Yougoslavie, la grande question, pour moi, c'est pourquoi Solzhenitsyn, Gulag, a été un événement véritable en Occident ? Je pense seulement en France. Ça n'a pas fonctionné comme ça dans les autres pays. C'est seulement en France. Pour nous, en Yougoslavie, on a dit, mais oui, au fond, on le sait déjà tout ça. On avait aussi quelques mémoires déjà des vieux communistes yougoslaves qui ont revenu de Gulag, etc., etc. Bien sûr, le grand problème c'est comment penser le Gulag, comment ça a été possible. On a évité ça, en Yougoslavie. On a dit que ce n'est qu'une déture, un accident de l'histoire, Lénine n'a pas été trop critiqué, etc. Mais, donc, pour nous, c'est une expérience différente. Deuxième chose, c'est que en Yougoslavie, avec aussi la mémoire de l'occupation nazie, du fascisme, etc., pour nous, je me souviens déjà quand j'étais jeune. ce qui nous a intéressés et fascinés, l'idée n'a pas été de dire que le stalinisme est mieux que le nazisme, mais, pour moi, ça a été toujours un problème. Les différences évidentes entre les deux, par exemple, quelques détails qui m'ont toujours fasciné, quand un leader fasciste, Hitler, donne un discours public. À la fin, il y a l'applaudissement, bien sûr, mais le leader ne fait rien. Il accepte l'applaudissement. Dans le communisme stalinien, le leader joint l'applaudissement. Vous pouvez le vérifier, tous les grands discours de Staline, de Molotov, etc., quand il y a l'applaudissement, le leader s'engage aussi. Pourquoi? C'est une position différente. Le leader n'est pas le maître, il est aussi le serviteur du peuple, etc., etc. Une autre différence cruciale pour moi, le processus judiciaire politique. Dans le nazisme, il n'y en a pas. Ça a été totalement insensé dans le régime nazi de faire un grand procès juridique contre, disons, le complot juif et de rassembler. Non, tout ce qu'on a prouvé, c'est que tu es juif. Ça n'importe pas qu'est-ce que tu as voulu faire, bla, 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 Donc, dans le stalinisme, il y a quand même un petit de liberté au sens obscène, mais l'idée que tu es responsable, ce n'est pas simplement ce que tu es. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui m'intéressent beaucoup. par exemple, vous savez, j'ai lu ça dans le livre d'Anne Applebaum sur Gulag que chaque année dans le jour des naissances de Staline, tous les prisonniers de Gulag ont été rassemblés pour envoyer à Staline un télégramme avec tout le bien, la longue vie, bla, bla. Mais quelque chose comme ça est impensable dans le nazisme, de rassembler les juifs dans l'Auschwitz et les forcer de signer un télégramme pour le bien-être de Hitler, etc. Jean-François Collos, on va... Merci pour cette première intervention, je disais que c'est quand même un événement à la fois français et occidental que cette publication de l'archipel du Gulag. On se souvient que quand ça parait en France, le Parti communiste français est encore la première force politique à gauche. Oui, alors d'abord peut-être qu'il faut tout de même lire aussi un tout petit peu l'histoire de ce livre parce que l'histoire matérielle de ce livre me semble quand même très importante, n'est-ce pas ? Donc Solzhenitsyn est officier pendant la guerre, officier valeureux, décoré, une lettre est interceptée dans laquelle il critique Staline, il part pour les camps, il passera 8 ans dans les camps dans une colonie pénitentiaire, la Charashka qui n'est pas la pire des colonies, mais tout de même. Après, il est relégué, puis arrive le dégel Khrouchevien. Et là, c'est une journée d'Ivan Elisovitch qui est une journée dans les camps, n'est-ce pas ? Et ça, c'est déjà une œuvre qui a un retentissement mondial. Il faut bien s'en rendre compte. Suivre le pavillon des cancéreux qui est une métaphore, il a eu lui-même le cancer, mais qui est une métaphore du système. Et puis le premier siècle, le premier cercle, pardon, qui raconte le goulag. Ceux qui vivent en 1970 le prix Nobel de littérature. On est trois ans avant la publication du goulag. c'est déjà un écrivain de taille mondiale. Il faut bien comprendre ça tout de même. Qu'est-ce qu'il fait à partir de 1958 alors qu'il est sorti du goulag ? La publication, d'abord il va chercher des sources et ensuite la publication d'Une journée d'Ivan Elisovitch va faire affluer des témoignages. Qui reçoit la primature de Khrouchev. Oui, momentanément, mais après vient Brezhnev et de nouveau Solzhenitsyn est interdit. Donc, qu'est-ce qu'il se passe à partir de ce moment-là ? Il va recueillir des témoignages et ça, ça va être la différence essentielle du goulag. Le goulag, c'est un livre totalement polyphonique. N'est-ce pas ? C'est comme Homère. Vous savez, il n'y a pas d'Homère. En un sens, il n'y a pas en quelque sorte, si, il a tout son talent, tout son génie, mais il donne voix à des gens qui sont réels. N'est-ce pas ? Alors, à partir de là, ce livre, il le compose, il le cache. S'il l'écrit sur des minuscules feuilles de papier qui sont enterrées dans des jardins, le KGB traque ce manuscrit. Il y a autour de lui ce qu'il va appeler les invisibles, toutes ces petites mains qui aident, qui cachent. N'est-ce pas ? Et une d'entre elles, il faut dire son nom, Elisabeth Vronskaya, est arrêtée par le KGB et après 5 jours d'interrogatoire, elle livre le manuscrit. Nous sommes en 1913. Solzhenitsyn, c'était interdit de publier le goulag pour ne pas exposer les gens. Et là, il donne l'ordre à Paris, à Nikita Struve, qui est un grand témoin de l'immigration russe, qui dirige une maison d'édition qui s'appelle Imka Press, que les protestants, Imka, parce que c'est le mouvement de la jeunesse protestante, que les protestants ont donné à ces russes immigrés. C'est aussi un grand spécialiste du russes qui enseigne l'inventaire. Il tient cette petite maison et à Paris, il y a une imprimerie en cyrillique, l'imprimerie Bérezniak, qui appartient à la famille Goscinny. Ce n'est pas qu'il lui-même a des racines à l'Est. Et Nikita Struve publie le goulag. Décembre 1973, parce qu'il faut sauver Solzhenitsyn. Solzhenitsyn va être arrêté, on va penser à le déporter une nouvelle fois, il va être banni. C'est dans cette chaîne d'événements qu'il y a une amitié qui compte, c'est celle entre Nikita Struve et Claude Durand, le futur patron de Fayard, qui à cette époque-là est au seuil. Le seuil est particulièrement sensible à Solzhenitsyn parce que le seuil c'est une maison d'origine catholique et progressiste à la fois, mais non communiste, non marxiste et opposée au marxisme. Ce qui est à ce moment-là aussi Claude Durand qui dirige une collection au combat qui consacre beaucoup de textes par exemple à l'Amérique latine. Et le seuil n'est pas l'éditeur d'une journée de l'année de sa vie ? Non, il est l'éditeur depuis 1971 de Solzhenitsyn, c'est août 14. Donc, on en est là. Et le livre va sortir en France en premier parce que les Américains, en fait, contre moi ce qu'on pourrait croire, hésitent. Les éditeurs américains, Harper Collins, hésitent. mais Durand sait qu'il faut y aller. La traduction est faite par plusieurs personnes en toute hâte puisqu'on a affaire quand même à trois tomes. Qu'est-ce qui se passe en fait sur le Parti communiste ? Il n'y a que l'édition russe en décembre 1973. C'est-à-dire l'édition française en langue russe ? Oui, l'édition parisienne en langue russe. Mais le Parti communiste, dès décembre 1973, réédite ce qu'il a déjà fait avec André Gide, retour du RSS en 1936, avec Krashenko en 1949, la campagne de Calomnie commence, le XXe parti a tout réglé, c'est Staline, ça n'est pas Lénine, ça n'est pas le communisme. N'est-ce pas ? Alors en plus, il a ses affidés, France Nouvelle, témoignage chrétien qui reprend les accusations du PC fabriquées par Moscou. Solzhenitsyn est un pro-nazi parce qu'évidemment, on vient de l'entendre, évidemment on ne peut pas parler du communisme sans parler du nazisme, n'est-ce pas ? Mais parlons du communisme tout seul pour une fois. Et qu'est-ce qui se passe là ? C'est le déchaînement. Mais qu'est-ce qui ne va pas marcher dans cette affaire ? Et j'en ai presque fini. Ce qui ne va pas marcher du tout cette fois-ci, même si Aragon s'y met comme il s'est mis contre Kratchenko, ce qui ne va pas marcher du tout, c'est qu'il y a une gauche en France. Parce que maintenant, l'anticommunisme, c'est une affaire de la droite. Mais là, ça devient une affaire de la gauche non marxiste. Et on a tous les déçus du communisme. Budapest, Prague, ça va être Edgar Morin, François Furey, Emmanuel Leroy-Ladurie, Claude Roy, qui prennent position pour Solzhenitsyn, pour une parole de vérité. C'est Jean-Marie Domnac, Esprit. C'est évidemment les anciens marots de 1968, ceux de la gauche prolétarienne, avec Jean B. Lardreau, André Glucksmann, qui à la suite du goulag écrit « La cuisinière, le mangeur d'hommes ». Le mangeur d'hommes, c'est le loudaïte. En russe, c'est le cannibale. N'est-ce pas ? Et en fait, à quoi on assiste ? À la victoire, je suis désolé de le dire, de François Mourienc et de Raymond Aron sur Jean-Paul Sartre et sur Louis Aragon, sur cette question-là, Aragon, bien sûr. C'est la défaite totale. Alors la défaite totale, je vais m'arrêter là, la défaite totale, elle tient à la nature du livre. N'est-ce pas ? Et elle tient à la nature du livre parce qu'en rééditant le stratagème de dire que ce livre est un mensonge, en fait, l'EPC s'enfonce dans l'auto-révélation du mensonge soviétique. C'est ça qui se passe, tout simplement. Mais en ce sens, il y a quand même une histoire très française de la parution de ce livre et de sa réception pour rejoindre ce que dit Slash of Sisek. Bien sûr, parce qu'il y a d'abord Bernard Pivot. Donc des émissions. Des émissions. Puis Pivot va devenir, je dirais, le grand journaliste télévisuel qui va s'entretenir avec Solzhenitsyn. Cinq émissions, dont une à Cavendish, dans son exil au Vermont. N'est-ce pas ? Pivot est un grand témoin et Pivot est l'homme qui fait passer le livre en France. Absolument. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui est très important, il faut le dire, qui au départ est hésitant parce qu'il y a toutes ces histoires de programmes communs, etc. C'est Jean Daniel. Et Jean Daniel, c'est quand même le nouvel obs, n'est-ce pas ? Et le nouvel obs, c'est à ce moment-là le magazine de l'intelligence en France. Et donc, on va avoir véritablement cette synergie de vie intellectuelle et littéraire qui va dire, en fait, assez, cette fois-ci, on ne va plus gober l'histoire. Il y a de quoi s'interroger et pas s'interroger comme le XXe Congrès sur le stalinisme, mais s'interroger sur le communisme, précisément, le marxisme, léninisme, avec un gros trait d'union, bien sûr, puisque Marx, c'est une autre question. Mais Solzhenitsyn et Guillaume, de toute façon, la réception de son livre, quand il dit, à peine arrivé, quand je suis arrivé ici, j'ai constaté qu'ont été publiés ici plus de 30 livres sur l'archipel depuis la fin des années 1920. Mais chose étrange, l'Occident ne voulait pas entendre ses témoignages et ne voulait pas leur prêter foi. Il a fallu plusieurs décennies pour qu'enfin, cette voix soit entendue, elle, enfin, ici. Donc là, il est en mission, d'une certaine façon. Il se conçoit comme ça ? Oui, bien sûr. C'est un homme missionné. C'est un homme qui est missionné non seulement pour dire la vérité sur le système, mais c'est un homme qui pense porter tous les morts du goulag. Vous savez, je vais vous citer un petit mot de lui. En fait, il dit qu'il donne la parole à tous ceux auxquels la vie a manqué pour raconter ces choses. Le camp. Car l'archipel est une terre sans écriture dont la tradition orale s'interrompt avec la mort des indigènes. Et donc, il y a cet effet. Et peut-être, on va venir ensuite à la nature du livre parce que tout est dans le sous-titre. Mais le livre, évidemment, bouleverse complètement la binarité. N'est-ce pas ? Parce que finalement, être contre le goulag, parce que ça n'est pas être pour la réaction à ce sujet-là. Dans les choses tout à fait typiques, n'est-ce pas ? Le Monde publie une fake news qu'il corrige le lendemain parce que c'est un excellent journal. N'est-ce pas ? Mais où il dit que Le Monde annonce que Solzhenitsyn à peine sorti de Russie va aller au Chine, prendre visite à Pinochet au Chili pour le saluer et le féliciter ? Il n'a jamais été question de ça. Donc, on est là, si vous voulez, dans la binarité. Et on va sortir de la binarité pour regarder ce qu'est finalement ce système. Slavoj Gizek. Donc justement, ce que disait Régis Debré, c'est qu'on va passer de l'idée que la révolution avait été sortie de ses rails à l'idée que la révolution est elle-même porteuse du goulag. Et on a, et vous l'avez dit tout à l'heure, des auteurs, et en particulier un qui est né pas très loin de là où vous êtes, Anton Siliga, qui avait écrit ce livre, Le pays du mensonge déconcertant. Le stalinisme, c'est le mensonge déconcertant qui va, d'une certaine manière, battre la gauche. Ici, une brève improvisation. Premièrement, pour retourner très brèvement sur Solzhenitsyn. c'est mon expérience personnelle, mais je crois quand même que ce qui m'a frappé beaucoup plus que les trois livres de goulag qui sont pour moi trop écrits d'une façon, disons, moralisatrice, etc., le désespoir pur de goulag, c'est pour moi Varlam Shalamo, le récit de Colima. C'est écrit dans un style minimaliste, presque comme le premier petit conte de Hemingway. C'est un tout autre style et ça m'a beaucoup plus frappé. Deuxièmement, je trouve, on doit, spécialement, à propos de Solzhenitsyn, souligner le phénomène de la dissidence qui, et on doit répéter ça, parce que maintenant, même, en ce jour, aujourd'hui, on essaie de réécrire l'histoire. Le rôle incroyable, très fort, bien qu'opprimé, de la dissidence, de la critique interne de la part du système communiste lui-même. Par exemple, pourquoi on ne me dit pas que j'essaie de sauver Lénine ? Non, je ne joue pas le jeu Lénine, bon, Staline, mauvais. Pensez à celui qui est pour moi un des écrivains clés du XXe siècle, Andrei Platonov. Déjà, dans ses œuvres, bien qu'il a été une bolchevique active, mais il a vu très clairement, déjà dans ses récits du début des années 20, il a vu très clairement, disons, la dimension nichiliste de ce qui se passe là. Et je crois qu'une union soviétique. à la différence du fascisme et nazisme, la dissidence, c'est-à-dire qu'il y avait toujours au cœur du mouvement communiste un contre-mouvement qui dit non, ce n'est pas que nous voulons une trahison grande, ce n'est pas seulement Trotsky, c'est aussi des autres versions, etc. Ça démontre, je crois, quand même que le goulag n'est pas simplement la vérité du communisme. Je ne dis pas que c'est un accident. Je ne soutiens pas cette connerie que seulement si Lénine peut survivre pour deux, trois ans, il pourrait faire un pacte avec Trotsky et pas de stalinisme en Union soviétique. Bien sûr que les conditions ont été déjà là dans Lénine dans la première dizaine d'années. Mais quand même il y a une comment le dire contradiction, antagonisme horrible tout le temps dans le mouvement communiste. C'est pourquoi Staline avait besoin de purges. Les purges staliniennes sont totalement différents des liquidations des masses dans le nazisme. La victime principale dans le sommet des purges staliniennes de l'année 30, c'est la nomenclature elle-même. Donc c'est un système absolument d'une certaine façon plus rationnel, plus irrationnel que fascisme, au sens que le fascisme a été une folie, mais il avait un but précis. Les juifs, le complot juif, etc. tandis que dans le stalinisme, les purges ont été simplement décrétés. Le comité central a dit découvrir 10 000 traîtres en Sibérie, 15 000 en Moscou, etc. Donc la culpabilité véritable n'avait pas une rélevance. Une autre chose, et après je veux finir, ce que je n'aime pas chez Solzhenitsyn, c'est que quand il pose la question de qu'est-ce que dans l'origine, comment quelque chose comme goulag, comme totalitarisme stalinien, a été possible, sa réponse finale, c'est la chute, que le christianisme, la religion chrétienne, a commencé dans la modernité à perdre son impact sur la société. Là, je crois que tout au contraire, je veux évoquer précisément le cas français. Vous savez, c'est un épisode formidable, horrible, que quand Roger Garodi, dans les années, fin des années 40, début des années 50, quand Garodi a été encore le philosophe officiel du Parti communiste, lui-même a proposé la parallèle entre janzinisme, la topique de prédestination, et communisme stalinien. Il a dit que janzinisme distingue entre vertu personnelle et prédestination. Tout peut être un personnage déshonnête, horrible, mais tu es prédestiné, tu es choisi par Dieu Hildi, c'est la même chose pour nous, les communistes. Quelqu'un peut être un bourgeois honnête, mais il n'est pas choisi par le parti, etc., etc. Jean-François Polissimo ? Alors, nazisme et communisme, encore une fois, sortons-en, parce que ça veut dire très précisément quand on commence à pointer cette question qu'on ne veut pas voir le communisme, parce que c'est tellement facile de dénoncer le nazisme, tout simplement. D'ailleurs, tous les arguments que donnaient les raveaux Isaac au début, en faveur du stalinisme, moi je dirais que ça va plutôt en défaveur du stalinisme, n'est-ce pas ? Ce vernis d'humanité dont on couvre l'horreur, finalement, au moins les nazis étaient plus francs. Donc, pour ce qui est de parallèle avec Shalamoff, c'est un rossignol, n'est-ce pas ? C'est un marronnier. Alors, il faut savoir d'abord que l'œuvre de Shalamoff n'est connue que grâce à l'archipel. C'est l'archipel qui précède l'œuvre de Shalamoff. Shalamoff, il y a des petits extraits sortis du Samizdat qui sont publiés en 1966 à New York par la nouvelle revue qui est une revue trotskiste, tout à fait typique. Des extraits vont être publiés chez des immigrés russes, dans les revues d'immigrés russes. Il va y avoir une petite édition allemande totalement parcellaire, totalement, je dirais, clandestine quasiment, sur laquelle va être une édition française avant que finalement, aujourd'hui, les éditions Verdier nous permettent de lire ce chef-d'œuvre. C'est indiscutable, n'est-ce pas ? Mais qui est Shalamoff ? Shalamoff, c'est véritablement un poète. Les récits de la Colima, ce sont des nouvelles. C'est une œuvre très particulière. Ça n'a pas du tout l'ambition en termes de fresques du goulag. Oui, qui est une enquête en réalité. Voilà, on va y venir. On va y venir. Mais Shalamoff, encore une fois, est un génie. Il n'y a pas de raison de les opposer. Les deux hommes vont se rencontrer. Ils ne vont pas trop se plaire parce que Shalamoff, en fait, est un trotskiste. C'est intéressant quand même de le savoir génétiquement dans sa conception des choses. Mais Shalamoff... Ce qui n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si ce n'est qu'effectivement il est dans ce débat byzantin de savoir si Lénine, Trotsky, Staline, on y reviendra. Malheureusement, je crois qu'il faut être d'accord avec les manceaux. La révolution est un bloc. Oui, mais justement, ça réagiste un instant. Attendez-moi sur Shalamoff. Non, non, j'ai un instant pour revenir à Sojenissin parce que, bien évidemment, j'entends tout ça, mais quand Sojenissin dit la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce à Termidor, sans Termidor, vous en seriez là où on sent les bolcheviques. Un des effets de l'archipel du goulag, c'est justement le fait qu'une partie de la gauche va de plus en plus rompre avec le marxisme et avoir un regard très négatif sur l'expérience révolutionnaire. Mais avant de revenir à Shalamoff, ça se passe en Italie. Italo Calvino, qui est anarchiste libertaire, prend le parti de Sojenissin. Et c'est Alberto Moravia qui est une voix officielle du parti communiste italien, le PCI, lequel va beaucoup muter par la suite, qui agresse Sojenissin. En Allemagne, c'est Heinrich Böll qui accueille Sojenissin. Et c'est Gunther Grass qui est à la gauche de la gauche du SPD qui le dénonce, n'est-ce pas ? Toujours avec la même rhétorique, je dirais, alimentée par le KGB, n'est-ce pas ? Donc, Shalamoff, pour y revenir, Shalamoff, c'est une oeuvre grandiose si ce n'est que Sojenissin a écrit un texte sur Shalamoff en 1999 et qui s'appelle Avec Shalamoff. Il le considère comme un allié. Il n'y a pas de raison pour lui de s'opposer à lui. Ce qu'il voit dans l'œuvre de Shalamoff, et c'est vrai, c'est que tous les personnages de Shalamoff existent à peine. Parce que tous les personnages de Shalamoff qui sont dans des circonstances différentes de nouvelles sont Shalamoff. Et en fait, Shalamoff, c'est quoi ? C'est Primo Levi. C'est-à-dire le problème de comment on fait face pour survivre à la déshumanisation du totalitarisme dans le camp. Et c'est magnifique. Il n'y a pas donc de contestation là-dessus. Mais ça n'est pas l'homérite des camps. Oui, ce n'est pas le projet de Solzhenitsyn. Ce n'est pas l'homérite des camps. Et puis, dernier point surtout, le gangliatus entre eux. Et ce n'est pas du tout pour blâmer Shalamoff parce que personne d'entre nous, évidemment, ne saurait que faire en pareil cas. Mais Shalamoff, qui est un personnage douloureux, qui est un personnage épuisé, qui a d'ailleurs connu un camp beaucoup plus sévère que celui de Solzhenitsyn à ce moment, eh bien, Shalamoff va se renie lorsqu'il est pris par le KGB en 72, c'est-à-dire à la veille de la publication du goulag en Occident. On ne peut pas le blâmer, personne, encore une fois. Et ça, ça va être quand même une grande différence entre les deux hommes. Shalamoff, c'est l'individu qui est face au système et qui subit le système et qui décrit comment le système finit par éteindre l'humanité dans la personne. Solzhenitsyn, c'est un lutteur. France Culture, comment les livres changent le monde. Régis Debray, Didier Leschi et Alban Cerisier. Jean-François Colosimo, une des forces du livre, justement, c'est sa dimension littéraire, c'est-à-dire cette capacité à aller contre le mensonge à partir de ce qu'il appelle une enquête littéraire. Il y a 227 témoignages dans ce livre. C'est un livre à 227 co-auteurs. D'ailleurs, au passage, Solzhenitsyn, évidemment, c'est son oeuvre, mais considérer que c'était l'oeuvre de témoignage du goulag, tous les droits de ce livre qui s'est vendu à 50 millions d'exemplaires peut-être dans le monde, vous voyez ce que ça fait en droit d'auteur. Tous les droits sont allés à la fondation Solzhenitsyn. Solzhenitsyn n'en a pas touché un copec. Fondation qui a entretenu les ZEC, les victimes du goulag, tout ce qui se présentait en véritablement leur apportant une pension. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est à la fois une oeuvre collective où on, effectivement, nourrit de ces témoignages, où il restitue un certain nombre de choses, mais il y a quand même une tonalité extrêmement personnelle dans l'écriture. C'est quand même un livre très, très incarné par son auteur. Bien sûr, parce que d'abord, il veut ressusciter la langue que le communisme a éteint. Avec son ironie, sa rapidité. Absolument. Alors, quand on regarde le titre Archipel du goulag, c'est le titre complet, c'est tout de même ça. Ça, il faut bien le voir, n'est-ce pas ? C'est ensuite 1958-1956. Manque de bol, ça commence pas aux purges staliniennes, ça commence à Lénine, le goulag. C'est la thèse de Solzhenitsyn, en tout cas. Il la démontre. D'ailleurs, c'est une évidence historique que plus personne ne peut contester aujourd'hui après tous les travaux sur les îles Slovki qui ont été le laboratoire léniniste du camp de concentration puis d'extermination. Qu'il évoque. Ça, je veux dire, c'est incontestable. Je veux dire, donc là, on est encore une fois dans des débats un peu byzantins ou post-byzantins parce que là-dessus, il n'y a pas de possibilité véritablement de penser le contraire. Non, non. La question, pour revenir sur l'impact de l'archipel du goulag, c'est comment ça va reconfigurer la gauche et comment une partie de cette gauche va abandonner, justement, le raison du marxisme puisqu'on se souvient de cet article mis en valeur par le nouvel observateur d'Anglais Gussman qui va faire le début de sa carrière de nouveau philosophe qui est « Marx rend sourd ». Oui, au passage, Gussman a déjà rejoint Raymond Aron à travers ses études sur Clausewitz. D'accord ? Donc, ce n'est pas non plus une conversion subite, mais Gussman dira toujours que l'électeur de Solzhenitsyn l'a définitivement désillusionné. Il commençait son article de Gussman en disant « J'ai appris son arrestation un matin devant l'IP. » C'est-à-dire, il était encore dans le mouvement de contestation de la presse de Clausewitz au moment où il écrit « Le marxisme rend sourd ». Mais Brigitte Debré citait Maurice Clavel. Maurice Clavel, c'était l'IP aussi, n'est-ce pas ? Donc, on a une gauche qui est en effervescence et qui ne veut plus être assimilée au totalitarisme. Alors, Archipel, c'est une radiographie, en fait, de quoi ? du monde caché de l'URSS, du monde souterrain de l'URSS. C'est la toile, c'est le réseau des camps. Ça, c'est très important. C'est un univers concentrationnaire, n'est-ce pas ? Qui, en fait, devient une parabole du système totalitaire qui est l'URSS. Ça, c'est très important. C'est l'envers tentaculaire puisqu'en fait, c'est une géographie topologique complète. Ça concerne l'espace. Ça, c'est la première notion. Ça concerne l'espace, c'est-à-dire un espace d'à peu près 2000 camps très différents mais par lesquels sont passées 18 millions de personnes. 18. Ensuite, le goulag. Le goulag, ce n'est pas un lieu, là encore. C'est un système parce que c'est l'acronyme, en fait, de l'administration principale des camps. N'est-ce pas ? En russe, glavnoyer, ou pravnoyer, laguerer. Laguerre, c'est le camp. Non. Goulag va devenir le synonyme de camp et ça devient, en fait, un mot universel. C'est un mot éponyme. Avec la publication de l'archipel ? En tout cas, à l'Occident. Absolument. L'archipel, le titre, si je vais le traduire, ce serait l'archipel de l'administration principale des camps. C'est ça. Et ce qu'il y a de très important, c'est qu'il montre que non seulement c'est un instrument de terreur, c'est un levier de répression policière, c'est un levier aussi d'expansion territoriale, c'est un levier de peuplement forcé, c'est un levier de compensation économique et c'est un levier d'immigration idéologique. Donc, en fait, le nom devient éponyme et d'ailleurs, le nom de goulag, je le signe en le passage, prend toute son ampleur juste avant que la Shoah aussi ne devienne le terme, puisqu'on aime les comparaisons, ne devienne le terme d'éponyme pour Auschwitz, n'est-ce pas ? Ensuite, 1958-1956, cette géographie, c'est aussi une histoire, c'est la nature du système. Et là, il y a non seulement Lénine, mais il y a aussi Trotsky, il y a bien sûr Staline, bien sûr, mais sachant que l'apogée du goulag, c'est 1945-1955, à peu près. Avec notamment le retour des prisonniers. Ah ben sûr, tout soviétique qui a été fait prisonnier par les Allemands est envoyé au camp comme traître lorsqu'il n'a pas été abattu. Et donc là, on a le temps, on avait le temps, mais c'est surtout un essai d'investigation littéraire, c'est ça le sous-titre. 200, donc 223 témoignages, 3 tomes, c'est donc cette polyphonie, n'est-ce pas ? Mais cette polyphonie de témoignages qui, évidemment, il y a la langue de Solzhenitsy, une résurrection de la langue russe abîmée par le communisme. Ces témoignages, il y a tout dedans. Il y a les politiques, il y a les droits communs, il y a les nationalités, les Tchérkès, les Tchétchènes, tous ceux qui sont déportés par la machine soviétique. Mais au fond... Et il y a les femmes, très important, il y a les femmes. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est entrelacé avec l'enquête, l'enquête, vous pourriez dire quasiment théologico-politique sur ce système religieux qui était l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'on a tous les décrets. On a véritablement une enquête qui nous amène tous les textes qui expliquent tout ce parcours de l'arrestation à la mort. Et ces textes viennent en contrepoint de ces paroles personnelles. Et donc, je dirais que ce qu'il montre, c'est quoi ? C'est ce qu'il appelle la nation des zèques, la nation des prisonniers, la nation des bagnards. Et cette nation des bagnards qui avait été effacée, eh bien, il la ressuscite. – Zavoy Sisek, je reviens un instant. Vous dites, dans votre livre, vous avez dit totalitarisme, que justement, il y a quelque chose qui va apparaître dans la gauche, et en particulier, même dans la gauche de l'autre côté du mur, avec l'archipel du goulag. C'est cette idée que le système n'est plus capable de se réformer. puisque vous dites que quelqu'un comme Christa Wolf, justement, pensait encore que le système était capable de se réformer. Il y a quelque chose qui a été cassé. Et vous dites même qu'il y avait une mésentente, une incompréhension entre la dissidence et la gauche occidentale sur ce qui se passait vraiment de l'autre côté du mur. Vous pourriez expliquer cela ? – C'est très simple. C'est pourquoi, pour le faire d'une façon choquante, j'ai aussi dit que d'une certaine façon, l'intervention soviétique en 68 a sauvé le printemps de Prague. L'intervention a sauvé l'idée qu'un autre socialisme a été possible là. Mais non, je crois que même sans l'intervention politique, le choix serait rejoindre le long soviétique ou, fin de socialisme, rejoindre le Ouest. Donc, je crois que d'un côté, les alternatives socialistes dissidentes des gauches au stalinisme ont un côté utopique. Mais, de l'autre côté, je crois, il y a quand même un moment de vérité dans cette utopie et on peut le voir aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est le moment de revenir à une idée de socialisme, je crois. Pourquoi ? parce qu'aujourd'hui, on a une crise de la démocratie libérale elle-même. Prenez le gilet jaune des protestes comme ça en France. Ce sont des protestes qui, précisément, ne peuvent trouver une expression propre, ne peuvent se transmettre dans un programme opérable, politique, dans le cadre de notre système parlementaire, etc., etc. C'est-à-dire, je crois que cette idée qu'on a besoin d'un change plus radical, que le système parlementaire ne marche pas, c'est ça qu'on doit quand même garder, sauver et poursuivre et continuer avec cette, disons, cette cœur du programme d'un socialisme radical. On pousse aujourd'hui aux limites de la démocratie libérale. Même Fukuyama le sait. Fukuyama a proclamé la fin de l'histoire. Vous savez qu'aujourd'hui, Fukuyama supporte Bernie Sanders. Sur ce point, Jean-François Colessino, la question du positionnement de Sojenitsin installé aux Etats-Ulits après son exil, on sait qu'il prononce un discours important, le discours de Havard en 1978, qui bouleverse un peu le déclin du courage. Voilà, le déclin du courage qui s'attaque quand même assez radicalement à ce qu'il appelle la foire du commerce qui caractérise le monde occidental. Ce qui est effrayant et dit-il à cette occasion, ce n'est même pas le fait du monde éclaté, c'est que les principaux morceaux en soient atteints d'une maladie analogue. Donc là, il fait vraiment le parallèle entre les deux systèmes d'une certaine façon civilisationnelle. Bien sûr. Évidemment, le fait que Sojenitsin ne remercie pas à l'Occident pour son accueil va expliquer d'un coup un déchaînement de haine ou d'ailleurs un déchaînement de haine qui est très intéressant parce qu'en fait ce sont les libéraux qui vont poursuivre la critique formulée par le KGB, n'est-ce pas ? puisque le KGB alimente je dirais en fausses réputations, en fausses nouvelles, en faux événements, etc. Et donc, on va lui faire une réputation terrible. Alors, il suffit de lire Sojenitsin en fait. Le problème, c'est que tout le monde en parle et personne ne l'a lu. Malgré la version abrégée de l'archipel du Goulag qui effectivement figure parmi les lectures des jeunes russes aujourd'hui. Mais si vous voulez, quand vous regardez le reste de l'oeuvre de Sojenitsin et ses essais politiques, Sojenitsin d'abord n'a pas de solution pour la planète. Son problème, c'est qu'il pense qu'il peut arriver à peu près à essayer de penser la Russie par rapport à son histoire. Il demande la fin de l'Empire. Il demande la fin de l'Empire. Il dit fini l'Empire, c'était une erreur catastrophique, n'est-ce pas ? Évidemment, non seulement il demande la fin de l'Empire, mais en plus il demande la restauration d'une vieille tradition russe. Alors on va dire oui, c'est une nostalgie, typique, etc. qui est en fait une démocratie locale et participative, n'est-ce pas ? Une démocratie locale et participative pour que les gens sur place puissent se véritablement décider de leur destin, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas parce qu'il reçoit Poutine, c'est Poutine qui a intérêt à recevoir Sojenitsin, il a bien dit, être reçu chez Sojenitsin. D'ailleurs, Sojenitsin ne va pas voir Poutine, c'est Poutine qui se déplace, mais c'est lui qui a intérêt. Ce n'est pas à l'envers, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, tous ces textes ont la critique implicite de Poutine. Tous ces textes, lorsqu'il est en Russie, de retour en Russie. Donc, en fait, on va le caricaturer et le broncarder. Vous voyez ? Moi, je me souviens très bien d'une émission de Pivot où il y avait, à ce moment-là, c'était au moment véritablement de tous les problèmes de l'Algérie entre le fils et l'armée, donc la guerre civile. Et André Glucksmann, de manière très sympathique, d'ailleurs, avait dit à Sojenitsin, dites-nous un mot là-dessus. Et Sojenitsin lui avait dit, je suis désolé, M. Glucksmann, je pense que moi, je n'ai rien à dire là-dessus parce que ce que je pourrais dire, c'est répéter des choses que tout le monde sait, mais je peux vous parler de la Russie. Il y a cette autolimitation. Sojenitsin, en fait, c'est le prophète de l'autolimitation par rapport au radical, quel que soit le radical, n'est-ce pas ? C'est le prophète de l'autolimitation. Et d'ailleurs, cette prophétie de l'autolimitation, lui qui est un homme assez proche de la nature, ne serait-ce qu'en raison des camps, etc., je veux dire, elle est très en consonance avec des questions actuelles. La société que projette Sojenitsin, c'est une société véritablement de démocratie réelle, fondée quand même sur l'idée que lorsqu'un peuple a une histoire, c'est cette histoire qui commande la manière dont il peut éviter le pire. Zavogizek, est-ce que c'est l'histoire des peuples qui doit déterminer la manière dont on peut éviter le pire ? Vous dites, du reste, vous rappelez cette prophétie de Trotsky qui disait que le régime ne pouvait se terminer soit par une révolte des travailleurs, soit par le passage de la nomenclatura au capitalisme. C'est un peu ce qui s'est passé à la fin de l'Union soviétique. Oui, oui. Je veux seulement faire une remarque. Oui, je suis d'accord de ce mouvement chez Solzhenitsyn, critique du communisme, de l'Union soviétique et après aussi l'erreur avec ce qui se passe à l'Ouest. Vous savez qui a développé ça d'une façon radicale ? Il est une figure authentiquement héroïque pour moi. On connaît Victor Kravchenko. J'ai parlé avec son fils à New York. Il m'a confirmé ça, fils de Kravchenko. Vous savez que Kravchenko, après cette grande best-seller « J'ai choisi la liberté » et il a gagné le procès à Paris. Oui, oui. Donc, après ça, il a tourné son regard critique sur l'exploitation de la part des États-Unis, de l'Amérique latine, les injustices du capitalisme mondial et il a écrit un autre livre qui s'appelle « J'ai choisi la justice » où la critique s'est fait aux États-Unis. Donc, il a vu c'est que Solzhenitsyn aussi l'a vu que pour être vraiment critique envers la situation d'aujourd'hui, on doit aussi poursuivre la critique vers une analyse critique du système global du capitalisme d'aujourd'hui parce que, et ici, je rejoins d'une certaine façon peut-être une tendance chez Solzhenitsyn, ce qui m'a toujours frappé parmi les déclarations politiques récentes, vous savez ce qu'a dit Victor Orban, le chef de l'Hongrie, il a totalement voulu se débarrasser des libéraux. Il a dit les libéraux sont seulement des communistes avec diplôme. Le choix n'est pas qu'entre son type de populisme national autoritaire et le communisme. Trump a dit la même chose, etc., etc. Et ici, j'ai des problèmes parce que j'apprécie cette attitude de vie Solzhenitsyn, démocratie locale, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la situation globale, économique aujourd'hui, avec un capitalisme global où tout le monde est reconnecté, etc., etc. Si on prend ça au sérieux, ça veut dire une révolution assez radicale. Si on veut, pensez seulement, vous devez penser seulement à ça. Imaginez comment réaliser ce que Solzhenitsyn demande. Une démocratie locale, les communautés locales, etc., une démocratie pré-réprésentative, directe. Une démocratie autogestionnaire, on dirait. Seulement dans un nouveau ordre non capitaliste. Jean-François Colosimo. pour revenir à l'événement du Goulag, c'est assez simple. C'est évident aussi qu'il y a dans la gauche non communiste tout un apport chrétien. J'en pensais à Maurice Clavel, Jacques Julien, etc. Qu'est-ce qui va se passer juste après ? Ce qui va se passer, c'est solidarité. Solidarnoche en Pologne, qui est un syndicat qui se réunit à la messe, n'est-ce pas ? Et ça, c'est le monde qu'annonce Solzhenitsyn. Ça ne veut pas dire qu'il en soit responsable ou qu'il endosse tout de ce monde-là. Mais c'est ce basculement, n'est-ce pas ? Et ce même basculement qui va faire que François Mitterrand va arriver au pouvoir et que le Parti communiste va devenir une force groupusculaire en France alors que vous le disiez, Didier Leschi, il était un moment totalement dominant, peut-être d'ailleurs avec surtout une force d'empêchement et de nuisance. Moi, je voudrais juste, parce que j'imagine qu'on se rapproche de la fin, quand même dire un mot sur l'homme et le dire à travers une confidence de Claude Durand qui a été... Donc son éditeur. Son éditeur. Son agent, même. et qui a été un grand éditeur. N'est-ce pas ? Et un jour, j'ai dit, mais comment ça s'est passé cette rencontre où Durand, Solzhenitsyn, demande à Durand. Il lui dit, vous me semblez un excellent breteur français. Les Français sont excellents à l'épée. Soyez mon agent. Et Durand m'a dit, quand vous êtes face à un homme qui a survécu à Stalingrad, qui a survécu au goulag, qui a survécu au cancer en relégation, n'est-ce pas, au Kazakhstan, quand vous êtes face à cet homme qui a survécu à une tentative d'assassinat par le KGB, n'est-ce pas, et quand cet homme vous dit, comme il le dira auprès de Pivot, alors que Gorbachev n'est même pas arrivé au pouvoir, qu'il est en exil, cet homme dit, ne vous inquiétez pas, je rentrerai mourir dans mon pays. Il me dit, ah ben dans ce cas-là, vous préférez être avec lui. Bien évidemment, on comprend, je disais que justement on parlait de Solidarno, je vous expliquais aussi que le paradoxe de toute cette situation et de l'écroulement du stalinisme, de l'irrationalité, comme vous dites, c'est que les travailleurs polonais vont effectivement secouer la nomenclatura et en même temps ne pas créer une alternative vraiment qui est celle qui est de rejoindre le système capitaliste, comme vous dites. Je veux mettre l'accent sur une autre point qui me paraît essentiel. C'est une autre façon de, maintenant, c'est un autre essai de réécrire l'histoire. J'ai lu le document là, j'ai visité Pologne, au début, Solidarność a été un mouvement ouvrier, dominé, organisé par des gens comme Yatsi Kouron, etc., Adam Michnik, c'est-à-dire par des intellectuels d'une gauche libérale, même gauche d'un socialisme libéral. Ce n'est que dans le deuxième coup que la droite, l'Église a essayé à réoccuper ces terrains. C'est ça ce qui est en train de se réécrire ici. En Yougoslavie, ça a été la même chose. L'opposition contre des régimes, l'Église, les réactionnaires traditionnels, ils ont été complètement marginalisés. Et on ne doit pas oublier ça. Merci. L'autre, le pendant de Solzhenitsyn, le pendant de la parution de l'archipel du Goulag, qu'on le veuille ou non, et ça change le monde, qu'on le veuille ou non, et ça devrait aider à changer les cadres de pensée un tant soit peu, ce changement du monde, le pendant, c'est l'élection de Jean-Paul II, bien sûr. Régis Debré, à vous la parole. Écoutez, je vous rappelle que cette série, elle est destinée à examiner les livres à l'épreuve de leur devenir, du point de vue de leurs effets. Pour ainsi dire, du point de vue des forces qu'ils libèrent ou qu'ils recomposent. Je trouve qu'avec ce livre de Solzhenitsyn, il devient très difficile de dégager le texte lui-même de ses effets. C'est un texte en quelque sorte offusqué, revêtu, protégé ou accusé par ses effets. Protégé ou accusé. Accusé, on pense aux aventures de la dialectique. C'est-à-dire, la thèse, c'est l'archipel du Goulas, il y a eu une antithèse qui était le tir de Barrave de l'establishment de communistes dans le monde et puis, on aboutit aujourd'hui à une sorte de synthèse, c'est-à-dire à la fois nous constatons une ruine morale du communisme et je pense que Solzhenitsyn n'est vraiment pas étranger à cette, je dirais, à cet éboulement. Mais l'éboulement a été aussi un basculement. Un basculement, je dirais, vers une sorte de légitimation du capitalisme, une sorte de légitimation d'un certain désespoir ou d'une certaine résignation politique. Enfin, on ne détruit que ce qu'on remplace et effectivement, le capitalisme a été détruit en partie par Solzhenitsyn. Je ne crois pas qu'il a été remplacé par une démocratie locale. donc Solzhenitsyn ouvre une très vaste question qui est celle non pas du totalitarisme mais de ce qui se passe après. Merci Régis Debré, merci Slavoj Gizek, merci Jean-François Colosino, merci Alban. C'était Comment les livres changent le monde, une émission proposée par Régis Debré, Alban Cerisier et Didier Leschi. Prise de son, Fabien Gosset. Attaché de production, Corinne Amard. Réalisation, Guillaume Baldi. Vous pourrez écouter et réécouter cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada